Le délai de deux semaines donné par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire à l'administration de calques du quartier Mugoboka pour reconstruire les maisons détruites illégalement s'est achevé. Les propriétaires de ces maisons démolies, sous l'ordre de l'administration de calques, se plaignent. D'après ces derniers, les travaux sont mal exécutés. Ils appellent le ministère de l'Intérieur de veiller à la bonne exécution des travaux de reconstruction de leurs maisons. Le délai en partie est achevé. Même la semaine de plus qu'ils avaient demandé est presque finie. Nous attendons toujours que nos maisons soient reconstruites. Certaines familles ainsi que leurs locataires sont allées s'installer ailleurs, en attendant que les travaux de réhabilitation de leurs maisons soient exécutés. Ils ne peuvent pas les quitter car les avances ne sont pas encore liquidées. Les travaux de reconstruction dans nos maisons sont mal exécutés. Ils passent d'une maison à une autre sans achever les travaux. Vous le voyez vous-même, ils n'ont pas mis de fenêtre ou de porte alors que nos maisons en avaient avant qu'elles soient dénolies. Ils ont mal posé les toitures. Nos maisons risquent d'être détruites en cas de forte pluie. Notre souhait est de voir nos maisons reconstruites pour que nos locataires puissent s'y installer à nouveau. Selon l'administrateur de la commune Mukadza, les travaux de reconstruction des maisons détruites illégalement ont été achevés. Il appelle ceux qui se disent lésés de s'adresser à l'administration. A titre de rappel, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Jervé Ndilakowucha avait ordonné aux responsables des démolitions injustes du 8 juillet à Mugoboka 2 de rétablir la population dans leurs droits. Il leur avait donné un délai de deux semaines, à compter du 12 juillet pour terminer les travaux.